Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde, médecin de main, toujours humain. Tout d'abord je me présente, Sébastien Oliac, interne à Limoges, mais également chargé de mission prévention et solidarité au sein du bureau national de l'ISNAR-IMG. Cette table ronde vous est présentée afin de vous donner des clés face au mal-être présent dans les professions de santé et répondre à cette question. Comment être un médecin heureux ? Vaste question. Quant à mes liens et conflits d'intérêts, je ne déclare comme seul lien d'intérêt que mon poste de chargé de mission prévention et solidarité au sein du bureau national de l'ISNAR-IMG, car c'est un sujet qui m'intéresse. Je commencerai donc par une citation de l'Organisation mondiale de la santé, autrement dit OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Alors que nous faisons partie du système de soins, il a été montré à de nombreuses reprises que le personnel soignant n'arrivait pas à respecter totalement cette définition à son propre égard. En 2016, le Conseil national de l'ordre des médecins faisait état dans l'enquête « La santé des étudiants et jeunes médecins » que sur environ 8000 répondants, 14% avaient des idées suicidaires. En 2017, dans l'enquête des représentants des étudiants, internes et jeunes médecins, dont faisait partie l'ISNAR-IMG, d'autres chiffres très alarmants ressortaient. Sur presque 22 000 répondants, deux tiers souffraient de troubles anxieux, un quart de symptômes dépressifs et un cinquième avaient ou avaient déjà eu des idées suicidaires. Le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur avaient donc mandaté le docteur Marat, qui nous fait l'honneur de sa présence à cette table ronde, pour réaliser un rapport concernant la santé mentale chez les étudiants en santé, entre autres. A la suite de ce rapport a donc été créé le CNA, Centre national d'appui, dont les missions sont de favoriser la recherche et l'évaluation de la santé mentale dans le cadre de la qualité de vie étudiante, et de proposer en conséquence des formations et des recommandations. Nous en reparlerons plus en détail à la fin de cette table ronde, en compagnie du docteur Marat. Beaucoup d'autres études ont été menées par les associations et syndicats des autres filières étudiantes en santé, que ce soit le syndicat des étudiants en soins infirmiers, des étudiants en maïotique, en kinésithérapie, ou plus récemment en pharmacie. Quant à toutes ces études, vous pourrez retrouver les bibliographies complètes de cette table ronde au stand de l'ISNAR-IMG. Négligence de besoins physiques tels que le sommeil ou l'alimentation, omerta quant à un état psychique souvent lié à l'anxiété, la dépression ou l'addiction. Réclusion sociale par un temps de travail trop grand et une certaine incompréhension également vis-à-vis de ces professions sont des facteurs déterminants de ce mal-être grandissant. Est-ce un problème inhérent à nos professions, à la façon dont nous les pratiquons, à leur évolution rapide ? Aujourd'hui, face à la quantité d'enquêtes publiées, il est impossible de simplement affirmer que cela serait lié à une faiblesse psychologique. Le mot « burn-out » est de plus en plus présent dans nos milieux, que ce soit sous la forme d'un surinvestissement au mépris de sa santé, ou sous la forme d'un émoussement des affects et d'empathie comme mécanisme de défense face à un trop-plein de difficultés. Mais au-delà du cadre, on peut se demander à juste titre pourquoi nous avons choisi ces professions et pourquoi nous avons choisi d'y rester. Il est également évident que les multiples sélections que nous avons traversées avant de devenir internes ont eu un impact sur notre façon de travailler. Car constater et accepter qu'il n'est pas normal que la santé mentale des étudiants en santé soit à ce point grévée est un premier pas pour lutter contre ce mal-être insidieux. Et dans cette lutte, il existe des solutions qu'il est donné notre devoir de faire reconnaître. Devant un thème aussi vaste, il nous est donc apparu important de mettre en lumière les sujets débattus actuellement dans le cadre de l'internat en médecine générale, qui, comme toutes les professions médicales, n'est pas exempte de souffrance psychologique. Il est aussi de notre rôle de briser le silence à ce sujet. Au cours de cette table ronde, nous allons aborder dans un premier temps l'implication de la personnalité des internes dans leur perception de leur métier et le rôle des sélections successives qui ont conditionné nos études. Pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Nicolas Lechopier, qui est donc le président du Collège des Humanités Médicales. Puis, en réponse à cette analyse, nous examinerons les situations à risque auxquelles nous sommes exposés dans notre formation et notre exercice, en compagnie de Myriam Dergam, qui est donc étudiante en médecine à Saint-Etienne en cinquième année, avec un master de Sciences Po, enjeux sociaux et politiques de santé. Enfin, nous aborderons les différentes solutions et structures existantes, en compagnie de Félix Ledoux, président de la FNESI, Fédération Nationale des Étudiants et Étudiantes en Soins Infirmiers, et du docteur Donata Marat, présidente du Centre National d'Appui. A la fin de la présentation de nos différents intervenants, nous aménagerons un temps d'échange, afin de répondre à vos questions et à vos remarques. Je vais maintenant passer la parole au docteur Nicolas Lechopier, pour discuter de l'implication de la personnalité et du cursus des étudiants en médecine dans la perception des problématiques de leur métier. Docteur Lechopier. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Alors, je suis très heureux de faire cette présentation devant vous. Je remercie les organisateurs et organisatrices de m'avoir convié. J'espère que ce n'est pas une erreur de casting. Je suis donc enseignant à la Faculté de médecine Lyon-Est, président du Collège des Humanités Médicales, qui est le collège qui regroupe les enseignants de sciences humaines et sociales dans les facs de médecine. Alors, je ne sais pas si dans les facs dans lesquelles vous avez fait vos études de premier et deuxième cycle, il y avait mes congénères, donc ces profs de philosophie, de sociologie, d'histoire, d'anthropologie, qui apportent un autre regard sur la santé. En tout cas, j'espère que vous n'en gardez pas un souvenir trop... comment dire... trop... trop... trop lointain. Peut-être que d'ailleurs, vous n'avez pas eu ce genre de profs, puisqu'il y a une fac sur deux qui n'a pas de cours d'humanité médicale. Alors, la question en fait, pourquoi je parlais d'une erreur de casting, c'est que la question que je me pose, c'est est-ce que ces cours d'humanité aident vraiment à devenir plus humains ou à rester humains, puisque c'est le thème de la table ronde d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de dissiper un tout petit peu l'éventuel malentendu. Et je commence avec une diapose sur le terme d'humanité. Humanus, ça traduit philanthropos. Et ce terme de philanthropos, qu'a donné philanthropie, c'est un terme qui justement renvoie peut-être au sens premier, peut-être le sens qui était entendu dans le titre de cette table ronde, à savoir celui du sentiment d'humanité, de bonté, ou la clémence envers son prochain, envers l'être humain. Alors, ça, c'est une première composante du mot humanité. La deuxième origine que j'aimerais rappeler ici, c'est celle du terme humanité, mais qu'on utilise au pluriel. Au Moyen-Âge, en fait, faire ces humanités, c'était justement suivre ce cursus dans une faculté des arts qui ouvrait, qui était un peu un préalable, à des facultés de type droit ou médecine. Et donc, c'était une espèce de culture commune qu'on permettait, qu'on demandait aux étudiants d'avoir et de développer avant de se spécialiser. Et elle se distinguait de la littérature religieuse qui était étudiée en théologie. Donc, les humanités, quand on met un S, ça renvoie un peu à l'idée d'une culture commune, une culture générale. Puis enfin, il y a le terme de Bildung, qui s'éloigne un petit peu du mot humanité, mais j'imagine qu'il y a des germanistes dans la salle, mais ce terme est difficilement traduisible, mais il désigne justement la construction ou l'autocréation de l'individu au cours de sa formation, qui passe aussi par des parcours initiatiques. Alors du coup, dans ce mot humanité, on a trois dimensions. On a à la fois l'attitude humaine, le fait de se montrer humain, bienveillant, envers autrui, envers soi-même, envers les patients. Ça désigne aussi la culture générale qu'on peut avoir développée. Et puis ça désigne aussi quelque part la singularité de la personne qu'on a réussi à devenir ou qu'on est en train de devenir à travers un parcours qui est aussi un parcours d'invention de soi. Donc voilà pour le thème. Sébastien m'a demandé de parler des déterminants personnels. Le problème, c'est que je ne suis pas psychologue et je ne suis pas du tout spécialiste des personnalités qui sont plus ou moins représentées dans les études médicales. Alors j'ai quand même essayé un petit peu de faire une recherche et je me suis surtout intéressé à ce que disait la bande dessinée sur ce sujet. Et on trouve en fait plusieurs typologies des personnalités dans les études médicales. Alors là, celle-là en anglais, on trouve l'enthousiaste, le savant, celui qui est l'hypersensible, etc. Donc on trouve comme ça un panel de personnalités assez variées dans les études médicales. Mais j'ai été surtout intéressée par le travail de Claire Lemen. Je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée qui est sortie l'an dernier. C'est une interne en psychiatrie qui a fait un récit de sa construction en tant qu'interne à travers une bande dessinée que je vous conseille. Et dans cette bande dessinée, c'est les pages de droite que j'ai prises en photo, elle a aussi fait une typologie assez intéressante. Donc l'extraverti, le plaisantin, l'agneau, etc., l'enragé. Et elle saisit un peu comme ça à travers la bande dessinée un certain nombre de traits qui peuvent caractériser ses co-internes. Alors le point commun, je pense, entre toutes ces personnalités, c'est ce que Claire Lemen appelle et avec d'autres, le syndrome de l'imposteur. Alors j'imagine que c'est quelque chose qui a dû aussi vous traverser ou qui vous traverse en ce moment, cette idée que qu'est-ce que je fais là en tant qu'interne ? On m'a confié des responsabilités. En fait, ils ne se sont pas aperçus qu'ils n'auraient pas du tout dû me les confier. Il doit y avoir une erreur quelque part, ils ne s'en sont pas aperçus. Voyez un petit peu ce sentiment qui peut-être vous traverse et qui peut être un peu difficile à vivre, être aussi facteur de difficulté dans les études. Alors, je voudrais essayer pour le temps qui me reste de prendre le problème dans un autre sens. Je ne vais pas parler de qui sont les étudiants en médecine et en quoi c'est un facteur soit de burn-out ou soit de bonheur, puisque c'était la question comment être un médecin heureux, mais plutôt essayer de regarder les choses comme une construction sociale. et le premier point que je voudrais amener à ce propos, c'est l'idée que le stress, le burn-out, l'anxiété, l'angoisse de performance, ce ne sont pas des choses qui touchent uniquement les étudiants en médecine, mais qui sont aussi un problème, je dirais, de société. On parle aujourd'hui de start-up nation, on parle d'une accélération, des innovations qui vont être disruptives, etc. Toute cette ambiance, je dirais, qui se caractérise par une accélération, conduit quand même à développer un certain nombre de syndromes, de montées en stress, et qui se traduit notamment dans le contexte scolaire par ce que des psychologues, là, ont nommé anxiété de performance et qui touche notamment les bons élèves. Et donc, j'imagine que vous fiez partie de ces bons élèves et que vous êtes aussi concerné par ce risque-là. Donc, la première idée que je voulais développer, c'est, quelque part, c'est aussi un problème de société et pas simplement un problème propre à une profession. Le deuxième point que je voulais développer ici, c'est ce qu'on appelle le curriculum caché. Le curriculum caché, c'est tout ce qu'on apprend au cours de ces études qui n'a pas été explicitement enseigné ou qui ne fait pas partie d'un programme qui aurait été écrit, décidé, discuté, etc. Toutes ces choses qu'on apprend et d'ailleurs dont Myriam va vous parler à ma suite, et donc je ne vais pas trop développer, et qui font que les études en médecine développent un certain nombre de, je dirais, de tendances, parfois de tendances un peu à donner tout de soi-même, à aller assez loin dans le sacrifice, à être très solidaire aussi de son équipe, à ne pas défaillir pour ne pas charger la barque de ses collègues, des gens qui sont au même service, mais qui conduit aussi à développer un certain nombre de traits peut-être moins favorables à l'idée de rester humain, notamment l'idée que peut-être on est des personnes un peu spéciales, un peu particulières, qui ont été choisies, sélectionnées à travers un processus d'élection qui, quelque part, rend ou donne une légitimité particulière ou un sentiment très spécifique. Et là, je fais référence à des sociologues et des philosophes qui ont travaillé sur la question de la sélection. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les études médicales sont en cours de réforme et on va peut-être passer à un autre modèle. Moi, je ne suis pas encore tout à fait sûr que les changements vont être si importants que ça. Mais en tout cas, vous, vous êtes passés par le modèle du concours. Et il y a des sociologues qui ont étudié ce modèle du concours, Annabelle Allouche notamment, qui a montré que, en fait, l'empire des classements scolaires contribue à construire des représentations sociales. Alors déjà, les concours reconduisent des inégalités sociales de départ et ne les corrigent pas complètement. Mais deuxièmement, passer par un concours conduit celles qui ont réussi ce concours à se sentir, je dirais, un peu particuliers, un peu élus. Et ça, ça peut contribuer à développer chez ces personnes une posture professionnelle qui, des fois, entre en contradiction avec peut-être une sorte d'humilité ou de mise en perspective. Et là, je voudrais vous présenter Michael Sandel. C'est un philosophe à Harvard et son livre, Justice est effectivement un phénomène d'édition, comme c'est dit sur le bandeau de couverture. C'est aussi un cours qui est en ligne sur YouTube. Et je vous conseille vraiment d'aller voir si vous vous intéressez un petit peu à des questions de philosophie politique ou de sociologie. C'est vraiment très intéressant. C'est un philosophe qui questionne ce qu'est-ce qui est juste. Et en fait, il interroge ses élèves à Harvard et leur demande est-ce que vous pensez mériter la place que vous avez aujourd'hui ? Donc, vous imaginez bien que la sélection pour entrer à Harvard allait extrêmement sévère et les gens qui arrivent ont consacré beaucoup d'efforts pour entrer. Et en fait, en les interrogeant, il conduit les étudiants à se poser la question est-ce que je mérite vraiment la place que j'ai aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre à mon crédit, d'une certaine façon, la réussite que j'ai réussi à avoir ? Et finalement, il y a des déterminants sociaux de la réussite. Donc, par exemple, vous n'avez pas choisi d'être des gens, je dirais, avec un QI, probablement élevé. Ça, c'est des choses qui, quelque part, vous sont données sans que vous puissiez revendiquer un mérite ou un effort particulier qui vous rendrait méritant. Je ne vais pas forcément plus loin dans cette discussion, mais cet auteur nous permet de mettre en perspective la question de savoir est-ce qu'on mérite vraiment, et jusqu'où on mérite la place différente que l'on a acquise à travers ces concours. Je voudrais maintenant vous présenter deux personnes et ces deux personnes, elles vont me permettre d'illustrer les deux mots quand moi, je représente les sciences humaines et sociales. Donc, il y a humain et puis il y a social. Et je voudrais vous présenter deux personnes que j'ai rencontrées à travers mon travail en fac de médecine qui sont des collègues et qui sont venus aussi s'adresser aux étudiants en médecine à la fac de Lyon, Est, où je travaille. Cette première personne, c'est Julia Boivin qui est patiente experte et c'est une personne qui a un handicap lié à une paralysie cérébrale et qui a fait qu'elle a passé toute sa vie, elle est encore très jeune, mais elle a passé toute sa vie à travers des parcours de soins, une institutionnalisation, etc. Et elle a développé des savoirs expérientiels autour de cette pratique-là qui lui ont donné l'occasion aussi de se former. Elle a fait un master d'anthropologie et là, aujourd'hui, elle est consultante et elle intervient dans les facs de médecine. Je ne vais pas parler à sa place, évidemment, mais je voudrais simplement, j'ai repris une citation qu'elle aime exposer devant les étudiants. C'est l'idée qu'on ne peut pas avoir prédéfini la personne que l'on va rencontrer. Il y a le site, Dominique De Penne, si au préalable, je pose un diagnostic sur lui, le patient, et le réduis à un dossier, à un symptôme, j'exclus toute possibilité de rencontre authentique. J'aime bien Julia Boivin parce qu'elle rappelle aux étudiants que le soin, c'est d'abord une rencontre humaine et pas, je dirais, un dispositif protocolaire dans lequel se passe une prise en charge avec des outils techniques. C'est d'abord une rencontre. Et pour qu'il y ait une rencontre, il ne faut pas avoir nécessairement prédéfini, il ne faut pas avoir la certitude que l'on connaît déjà la personne que l'on va avoir en face de soi. Ça, c'est un premier point. Il me semble que ça peut être un produit du curriculum caché que de penser qu'avec les catégories du diagnostic, les catégories médicales, on arrive à définir des personnes. Donc ça, peut-être que ce trait-là conduit à rendre plus difficile la rencontre. Donc, premier élément que je voulais apporter avec Julia Boivin. Et deuxième élément, je terminerai là-dessus, il a été montré, non seulement que les étudiants sont sujets au burn-out, mais aussi qu'au cours des premières années, l'attitude envers les personnes les moins favorisées se dégrade. Les étudiants au début de leurs études sont assez attentifs, accordent de l'importance, essayent de s'efforcer, de bien répondre aux besoins des personnes qui sont les moins favorisées. Et puis, cette attitude a tendance à décroître au fur et à mesure des études. Donc ça, c'est un effet des études, un effet des carrières professionnelles, des carrières étudiantes, et qui est problématique. Et là, je voudrais vous présenter peut-être quelqu'un qui est déjà venu dans un congrès de l'ISNA, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, pensez à l'inviter l'année prochaine. Elle est aussi venue à Lyon. C'est Modjeli. Modjeli, elle est médecin généraliste et elle raconte cette histoire. Elle a lu dans Pratique, les cahiers de la médecine utopique. Donc, cette revue, un article qui faisait une synthèse sur les inégalités sociales de santé. Donc, en gros, un ouvrier sur quatre meurt avant 65 ans contre un cadre sur huit. et même proportion, même rapport pour les femmes. Donc, selon la classe à laquelle on appartient, on n'a pas les mêmes chances du tout de mourir de façon prématurée. Et l'article de la revue Pratique demandait à son lecteur, médecin, de faire un petit exercice et de cocher sur les dossiers médicaux des patients qui vont en consultation pendant la journée. celui ou celle qui risque d'être ce patient sur quatre ou cet ouvrier sur quatre ou sur huit qui mourra de façon prématurée étant donné sa situation actuelle. Et elle s'est retrouvée au bout de quelques semaines, quelques mois avec une série de dossiers à noter et elle, comme ça, au nez, elle disait c'est probablement cette personne-là qui va mourir de façon prématurée. Et elle a comparé ces dossiers avec ceux de ces patients qu'elle avait envie de chouchouter et elle a découvert qu'elle avait tendance à donner plus, plus de temps, plus d'attention, plus d'explications aux patients qui avaient probablement moins besoin de ces services. Et que ceux des patients qui sont probablement ceux qu'on considère comme les plus arrêts d'une mortalité prématurée, ce n'est pas forcément ceux-là avec qui on a envie ou le souhait ou finalement ce n'est pas ceux-là avec qui on va vraiment s'investir plus. Et donc, elle a fait ce constat, je dirais, honnête de voir que non seulement les inégalités de santé existent, mais que la pratique médicale peut conduire à les renforcer. On sait que les personnes les plus pauvres se verront proposer moins de prévention, par exemple. Il y a plus de retard au diagnostic, etc. Il y a moins d'explications, moins de choix donnés sur les traitements, etc. Et Mojeli, elle a eu ce réflexe que je trouve assez intéressant. Plutôt que de dire bon, ce constat est gênant et tant pis, je le mets sous le tapayasson et je continue, elle s'est dit il faut que je réfléchisse sur comment cette pratique de médecin généraliste me conduit à faire des actes avec lesquels je suis finalement en désaccord. Je n'ai pas envie de reconduire des inégalités sociales de santé. j'ai envie de soigner selon les besoins des patients et elle s'est mise à faire des études de sociologie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que pour devenir humain il faut absolument reprendre vos études et faire un master de sociologie mais d'ailleurs vous pouvez quand même le faire mais j'avais envie de vous parler d'elle parce qu'il me semble que c'est un exemple d'une médecin, d'une de vos confrères confrères qui a quelque part s'est donné un peu la chance d'être en accord avec soi-même en regardant les choses en face. Donc voilà, être humain ce n'est peut-être pas forcément simplement avoir des bons sentiments voire même être heureux, c'est aussi savoir être en accord avec soi-même et regarder les choses en face un peu lucidement. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Merci de votre attention. Merci de votre intervention docteur Le Chauppier et du point de vue sociologique que vous apportez à cette question. Discutons maintenant des différentes difficultés auxquelles nous nous confrontons durant notre formation. Ces difficultés sont appelées risques psychosociaux et sont définies comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Ils peuvent se présenter sous la forme d'un stress, conséquence d'un déséquilibre entre contraintes et ressources de la personne les subissant de violences externes à type de menaces, d'insultes, d'incivilités ou encore de violences internes à type de harcèlement. Pour nous en parler plus en détail, je laisse la parole à Myriam Dargham. Merci Sébastien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Myriam Dargham, je suis étudiante en cinquième année de médecine à Saint-Etienne et j'ai fait un master 2 de sciences politiques. Donc maintenant, dans ce qui est ma thèse de sciences sociales, j'ai fait une étude qualitative et quantitative sur les risques psychosociaux des étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Alors du coup, on pourrait dire que ça ne vous concerne pas trop, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent comme déjà être livré à soi-même en stage, les contraintes institutionnelles et l'accomplissement de tâchements médicaux à répétition. Alors ça, ça ne vous concerne plus trop. Maintenant que vous êtes les internes, c'est vous qui donnez les ordres. Mais je parlais la dernière fois avec une de mes co-externes, je râlais parce que j'allais être en gériatrie et je disais que j'allais faire des MMS et des HTO à répétition. Et là, elle me dit mais t'inquiète pas, dans deux semaines, il y a les D1 qui arrivent, on leur donnera affaire. Elle dit oui mais nous on est passé par là. Si nous on est passé par là, eux aussi doivent passer par là. Donc cette phrase qui a l'air comme ça anodine, elle veut dire beaucoup de choses. Déjà, elle veut dire j'ai souffert donc toi tu dois souffrir. Pour te former, il y a cette espèce de risque de passage, c'est en souffrant que j'y suis arrivé donc c'est en souffrant que toi t'y arriveras. Et ça nous montre aussi que moi je ne suis qu'en cinquième année et que là c'était des D1 donc des troisième années que la hiérarchie est déjà bien ancrée dans nos mentalités. C'est ce que je regroupe sous le terme d'esprit carabin qui manifeste déjà l'esprit de corps mais aussi cette tradition de l'enseignement et des comportements. L'esprit carabin est entouré d'une aura émotionnelle et traditionnelle difficile à définir. En outre, il désigne les fameuses soirées médecine, les chansons paillardes, l'exaltation de la nudité, les fresques des salles de garde ainsi qu'un humour provocateur voire macabre dont le sujet de prédilection est le corps humain. Il se justifie comme catharsis nécessaire face à la difficulté des études et l'exposition régulière aux souffrances des patients en s'affranchissant des limites morales ou sociétales. Donc, j'ai employé plusieurs fois le terme de tradition. J'ai travaillé à travers cette définition de tradition du dictionnaire de l'anthropologie qui se définit comme ce qui d'un passé persiste dans le présent où elle est transmise et demeure agissante et acceptée par ceux qui la reçoivent et qui, à leur tour, la transmettent. Les coutumes sont inculquées dès le plus jeune âge. Donc, rappelez-vous de votre P2 au week-end d'un thé où les plus vieux vous disaient « Toi, tu bois, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. » Tellement qu'on oublie ensuite cet apprentissage et on finit par croire que la raison ou l'ordre présent dicte nos conduites. C'est aussi une socialisation anticipatrice dans le sens où il y a une BD, par exemple, « Vie de carabin » qui montre ce que c'est qu'un carabin. On a envie de s'intégrer, on a envie de faire partie de cet esprit de corps. Ça ne marche plus. Ce que je vous propose, c'est de jouer un petit jeu qui s'appelle « Blague ou harcèlement » à travers des petites phrases que j'ai eues en stage. Déjà, la première, quand on arrive dans le service, il y a des photos des externes, des femmes sur les murs où il est marqué « Bonne ou moche ». Blague ou harcèlement ? Harcèlement à main levée. Harcèlement. Un médecin m'a dit « N'oublie pas qu'il valise ton stage quand j'ai protesté. » Blague ou harcèlement ? Harcèlement. 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 Pourquoi tu l'as pas fourré à l'interne quand l'externe est tombé dans les pommes ? Harcèlement. Harcèlement. Un chirurgien lors d'un retrait de graisse du genou pour grève du visage, tu devrais faire don de la tienne. Harcèlement. Ah, un peu plus de blague quand même. Du saucisson était posé sur le clavier pour m'empêcher d'y toucher du fait de ma religion. Ça, elle m'est arrivée à moi. C'est un gentil médecin qui m'avait mis du saucisson sur le clavier. Harcèlement ou blague ? Harcèlement. Ouais. Une fois en chirurgie, un CCA a pris mes mains et les a posés sur les parties génitales d'un patient. Harcèlement. Alors, d'après l'étude que j'ai menée, donc ça, c'était le côté qualitatif, mais du côté quantitatif, ça faisait partie des 40% d'externes qui considéraient avoir des blagues dérangeantes sur le sexe. Donc, pour ça, pour les externes, c'est des blagues, mais des blagues dérangeantes. Il faut savoir que ça fait partie des manifestations du harcèlement sexuel au travail, d'après l'enquête virage de 2014, qui sont les gestes et les propos à connotation sexuelle sans consentement de la personne, les simulations d'actes sexuels, les remarques sur l'orientation sexuelle, l'environnement de travail tolérant ces blagues, le chantage et les demandes d'insistance de rapports, et aussi l'envoi de messages à caractère pornographique. Vous me direz que ça arrive aussi dans d'autres situations, dans d'autres milieux, mais avec nos études de médecine, on a cet esprit de corps très présent qui ont tendance à justifier ces comportements. Il ne s'agit plus de rire avec quelqu'un, mais bien de rire de quelqu'un. La citation de Desproches qu'on cite souvent « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui », a tendance à oublier la fin de la phrase qui précise qu'on ne peut pas rire du racisme avec un raciste. Selon Ward Baker, les groupes les plus capables de faire appliquer leurs normes sont ceux dont la position sociale donne les armes du pouvoir. Ainsi, c'est toujours à celui qui ira le plus loin, celui qui sera le plus carabin, celui qui aura su montrer à ses confrères et inciter son public à en faire de même. Ce processus d'enchaire provoque un décalage de la norme, la limite de l'acceptable est repoussée et des comportements considérés habituellement comme inacceptables le sont de moins en moins. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton qui est un concept définissant ce qui est dissible ou faisable dans l'espace public et qui est très large en médecine. Je reviens à mes définitions de tradition. L'important est moins de s'y justifier rationnellement que l'obligation de s'y conformer correctement. C'est une règle de convenance, ce que nous considérons comme une coutume naturelle parce que nous y sommes habitués et conditionnés. Lorsqu'on se demande pourquoi on fait cela et que la réponse est simplement on se comportait ainsi autrefois. On se pose cette question qu'à partir du moment où précisément cela ne va plus de soi, quand on constate qu'on ne fait plus aujourd'hui comme nos pères le faisaient hier. Il faut savoir que cela a des conséquences. Environ 5% des externes subissent du harcèlement, environ 8% des internes subissent du harcèlement. Je vous laisse les lire, elles ne méritent vraiment pas d'être lu à voix haute mais il faut savoir que l'esprit de corps favorise cette omerta. L'environnement sexualisant favorise également les dérives. Donc vous me direz, on peut porter plainte sauf que quand on veut porter plainte, qui harcèle ? Donc les médecins sont supérieurs hiérarchiques et les confrères sont supériorités majoritairement. Et quand on veut porter plainte, ça ressemble à ça. Autrement dit, cette diapo, on ne comprend rien. Et en fait, la seule chose qu'on comprend très bien c'est que c'est le parcours du combattant. Dans les faits, ça a l'air simple. On porte plainte, le procureur ouvre une enquête ou non. En pratique, on va attendre l'avis de la commission disciplinaire et c'est là que ça se complique. Jusqu'en 2009, les médecins chargés d'une mission de service public, c'est-à-dire les praticiens hospitaliers, ont été dispensés de toute procédure disciplinaire. Maintenant, depuis 2009, c'est au Conseil départemental de l'Ordre des médecins d'organiser une conciliation. Puis, si cela échoue, au Conseil national de l'Ordre des médecins qui choisit ou non de convoquer la commission disciplinaire. Et parmi tout ça, il y a l'ARS, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, la CME, toutes ces petites choses se mélangent. Ça, ça nous arrive à nous, mais les patients ont tout ça. Une étude de 2001 prouvait que les personnes exposées à un humour raciste, sexiste ou discriminatoire, quel qu'il soit, avaient des comportements plus discriminatoires que ceux exposés à un humour plus classique. Donc, on a tendance à dire qu'on soigne tout le monde de la même façon. Alors, on n'est ni raciste, ni sexiste. Dans les faits, ce n'est pas tellement le cas. Moi, cette médecin qui me posait du saucisson sur le clavier, elle était la première à dire que les immigrés, ils étaient là pour voler la sécu. Elle était la première à dire que les patients qui ne soignaient pas français, on n'avait qu'à pas les soigner. Et les patients, du fait de ces discriminations, il faut bien se dire qu'ils s'en rendent compte et renoncent aux soins, notamment du fait de la grossophobie, de la LGBTIQ-phobie, du racisme, des viols avec l'affaire des carnets noirs du docteur Joël LeSquare-Neck et le classisme avec le refus de soins des patients sous CMU. Récemment, on a le divan des médecins, ce groupe Facebook, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui montre bien que ce genre d'humour peut facilement dériver. Donc, nos patients subissent également les répercussions de cet humour. Et peut-être qu'il faudrait remanier un peu nos traditions pour que les médecins de demain s'avèrent plus humains et peut-être un peu plus bienveillants, d'abord avec nous, puis ensuite avec les patients. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci Myriam de ton intervention et de nous rappeler en quoi nous sommes tous et toutes concernés par toutes ces coutumes, gestes qui constituent les risques psychosociaux auxquels nous nous confrontons. Nous avons fait l'état des lieux de la situation d'une part, la vision que nous avons de notre métier et d'autre part, en mettant en évidence les risques psychosociaux auxquels nous sommes soumis, les attentes vis-à-vis de nous-mêmes et les déterminants nous amenant à être toujours plus exigeants avec nous-mêmes. Mais faut-il pour autant croire que la profession médicale, par la dureté des thématiques rencontrées et son exercice souvent chronophage, ne peut être compatible avec un accomplissement personnel autre que carriériste. en sachant à quels risques nous nous exposons selon certains traits de personnalité, les alliats du direct encore et toujours, et quelles difficultés évitables nous nous sommes exposés, on peut remettre en question les barrières inhérentes à la profession. Nous peut-on utiliser ces différences interindividuelles comme une force qui serait la clé pour atteindre un professionnalisme humain allié à un bien-être personnel. Certaines solutions existent déjà pour venir en aide aux internes, mais restent encore peu connues. C'est pour cela que nous avons sollicité l'intervention à cette table ronde de Félix Ledoux, président de la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en soins infirmiers, afin de nous présenter des solutions déjà mises en place dans sa structure, afin de nous en inspirer. Félix, à toi. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci beaucoup, je suis très honoré d'être ici avec vous, et merci encore à Alice Nari-MG de l'invitation. Déjà, je voulais, finalement, je vais faire un petit peu une ouverture, parce que moi, je vais venir vous parler des IPSI. Déjà, à main levée comme ça, à qui ça parle les IPSI ? Ok, donc ça parle quand même à beaucoup de monde. Super, du coup, pour ceux qui n'ont pas levé la main, je vais quand même dire l'acronyme. Du coup, c'est les instituts de formation en soins infirmiers. Et donc, moi, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans les 323 instituts de formation en soins infirmiers de France, qui, du coup, accueillent 94 000 étudiants en soins infirmiers. Déjà, un petit peu au niveau des particularités qu'on retrouve au niveau des IPSI, c'est déjà un maillage territorial très conséquent, je vous l'ai dit, 323 instituts, donc, du coup, voilà, une présence sur le territoire très importante, mais du coup, aussi, finalement, des instituts qui sont loin éloignés des universités. Et de plus, la formation en soins infirmiers n'est pas intégrée à l'université, et donc, finalement, il y a une espèce de gouvernance autonome qui est présente, et notamment un fonctionnement qui est un petit peu différent de l'université. On retrouve aussi, par cet éloignement par rapport à l'université, par rapport aux autres campus étudiants, un accès au service qui est finalement un petit peu inégalitaire entre les IPSI, selon un petit peu où se trouve l'IFSI. Pour ça, pour vous refaire un petit point de contexte aussi sur comment ça se passe au niveau de la formation en soins infirmiers, il faut savoir que nous, on a trois ans d'études, et trois ans d'études, 2100 heures de stage et 2100 heures de formation, donc une forte présence en stage. Et ça, je pense que c'est important de le repréciser. Voilà. Donc finalement, par rapport un petit peu aux constats qu'ont pu être dressés, quels outils s'offrent à nous et comment faire en sorte que dans notre formation, les étudiants puissent se sentir bien, accueillis, accompagnés. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer ce que nous, au niveau de l'AFNESI et au niveau des associations locales, ce qu'on a pu mettre en place. Et notamment, je vais vous parler un petit peu plus de ce qu'on retrouve au sein de notre formation. Donc, nous, comment c'est parti un petit peu nos différentes actions qu'on a pu mettre en place ? C'est parti d'une enquête. L'enquête Mal-être des étudiants en soins infirmiers, il est temps d'agir. Elle a été réalisée, du coup, en 2017 et a obtenu 14 000 réponses d'étudiants en soins infirmiers. Et de cette enquête, en sont sortis des chiffres que vous avez du coup là devant vous. Donc, 81,4% des étudiants en soins infirmiers déclarent que leurs études ont un impact négatif sur leur vie privée. 48% des étudiants en soins infirmiers estiment avoir une mauvaise situation financière. On a notamment un impact sur la santé de nos études. 50,6% des étudiants en soins infirmiers estiment que leur santé physique s'est dégradée depuis leur rentrée en formation et 52,5% estiment quant à leur santé psychologique. Notamment, on a une forte pression présence du stress, donc 78,8%, 1,2% des étudiants en soins infirmiers se déclarent tout le temps ou souvent stressés. Et voilà, je ne vais pas tout vous lire, vous l'avez devant vous, mais finalement, on retrouve qu'au niveau de notre formation et tout comme dans d'autres formations en santé et d'autres formations de l'enseignement supérieur, j'ai envie de dire plus généralement, on retrouve en tout cas une forte présence de risques psychosociaux et un constat qui finalement se retrouve au sein de notre formation. Face à ça, on s'est dit finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, nous, on a proposé dans l'année qui a suivi, année 2018, ce qu'on appelle la semaine du bien-être. Ça s'inscrit dans divers objectifs que vous avez aussi ici. Donc, l'idée, c'est bien sûr de sensibiliser les étudiants à ce que c'est avoir une bonne hygiène de vie, à la fois en formation mais aussi en dehors de la formation parce que mine de rien, c'est directement lié. Aussi, l'idée, bien sûr, c'est d'informer aujourd'hui les étudiants pour que demain, leurs conditions de vie soient améliorées. l'idée de promotion de la santé, l'idée de combattre l'isonnement social aussi parce que finalement, on s'est retrouvé qu'on a remarqué aussi que les étudiants en soins infirmiers lorsqu'ils sont notamment en stage se retrouvent un petit peu confrontés à des problématiques que vous devez aussi retrouver. et finalement, quand ils sont en stage, après, ils rentrent chez eux et ils n'ont pas forcément d'espace de discussion où ils peuvent se confier par rapport à ces situations vécues. Donc, l'idée aussi, c'est d'établir des temps d'échange avec les professionnels de santé et j'ai envie de dire l'ensemble des professionnels de santé, donc pas que entre infirmiers ou étudiants en soins infirmiers. Au niveau du contenu, un petit peu plus comment ça se passe, en fait, nous, on a élaboré une semaine nationale, elle arrive assez vite, pour l'année 2020, c'est du 9 au 13 mars et donc, c'est l'ensemble des associations adhérentes à l'AFNESI qui mettent en place des ateliers de bien-être, donc un jour, un stand, un stand d'atelier, donc ça peut être très divers, ça peut être des stands, des ateliers de yoga, de relaxation, ça peut être sur tout ce qui est nutrition, notamment aussi des groupes de parole, etc., et même des séances de sport, c'est très diversifié et nous, ce qu'on porte, c'est vraiment réussir à faire en sorte que les étudiants, eux, au niveau de leur association, fassent venir des professionnels de santé, des nutritionnistes, des masseurs-kinésithérapeutes, etc., pour que ces professionnels-là puissent mettre à profit leurs compétences, au profit des étudiants en soins infirmiers, pour que sur cette semaine-là, en tout cas, ils aient du moins un sentiment de bien-être. Et l'idée aussi, c'est de renforcer l'interfiliarité, on demande aussi, on propose à nos étudiants de se mettre en relation avec les autres associations étudiantes de leur territoire et proches de l'IFSI pour, pareil, aussi échanger et profiter des compétences de chacun pour le bien-être des étudiants en soins infirmiers. C'est vrai que nous, ce qu'on remarque en tout cas, et c'est ce que moi, je suis venu un petit peu vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, ces ateliers-là, en fait, l'objectif, c'est qu'effectivement, on l'inscrit dans une semaine nationale qui a comme première source d'être, comme premier objectif, plutôt d'être à la fois médiatique, mais aussi de promouvoir le bien-être auprès de nos associations. L'objectif, évidemment, c'est de ne pas se dire qu'au final, le bien-être, ou du moins, les ateliers de bien-être, il ne faut pas qu'en faire sur cette semaine nationale, mais il faut en le faire, bien sûr, toute l'année. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, on a deux ans de cette semaine de bien-être qui a été mise en place et là, on commence à voir aussi des ateliers qui s'étalent et qui, finalement, se font chaque mois dans tous les IFSI. Et donc, nous, ce qu'on fait en tant que fédération, c'est qu'on met à disposition des associations et des étudiants et des IFSI, ce qu'on appelle des valises bien-être avec dedans, pareil, des tapis de yoga, des huiles essentielles, outils de massage et de relaxation, des crayons de couleur, livres de cuisine, etc. Et l'objectif aussi ici, c'est de donner des idées aux associations. Évidemment, on est bien conscient qu'avec deux tapis de yoga par valise, ils ne vont pas pouvoir faire du yoga avec tous les étudiants qui sont infirmés de l'IFSI. Mais l'objectif, c'est qu'ils puissent se dire tiens, on a deux tapis de yoga, donc peut-être qu'on va essayer d'en avoir d'autres ailleurs et du coup, on va faire une séance de yoga et faire venir un professionnel, etc. Donc encore une fois, c'est aussi un outil de sensibilisation aux étudiants et on remarque que finalement, ces ateliers-là ont une belle popularité auprès des IFSI, auprès des formateurs, auprès de l'équipe de direction, mais aussi auprès des étudiants qui finalement commencent à de plus en plus voir à quoi servent ces ateliers de bien-être et l'impact que ça a aussi sur leur personne, mais aussi leur formation en général parce que derrière, ils ont plus de réussite que ce soit en stage ou à l'IFSI. Et voilà, donc effectivement, maintenant, vous allez me dire « Oui, c'est très bien, bravo pour cette semaine du bien-être, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut mettre en place et est-ce que c'est seulement par des ateliers bien-être qu'on arrivera à améliorer les conditions de formation ? » Et j'ai envie de vous dire que non, parce qu'effectivement, plein d'initiatives locales existent, notamment, tout à l'heure, je vous disais, le fait d'avoir des services étudiants, c'est une grande richesse, richesse que beaucoup de personnes ont par leur proximité des campus universitaires. Mais finalement, là, aujourd'hui, nous, notre enjeu, c'est de se dire qu'au niveau des IFSI, il faut pouvoir garantir ces services étudiants lorsque, finalement, on a un IFSI qui est assez éloigné des campus. Et notamment, c'est pour ça que là, vous avez vu, donc, Cruz Université que vous connaissez tous très bien, mais il y a aussi les collectivités territoriales qui peuvent aussi agir pour renforcer le service à l'étudiant au sein d'une ville où, comme seul établissement d'enseignement supérieur, vous avez un IFSI. Et autre outil qui fonctionne assez bien, finalement, c'est, alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qu'on appelle les analyses de pratiques professionnelles. Je ne sais pas si certains ont déjà fait ça au niveau de leur formation, même au niveau de leur stage, parce que, finalement, c'est des choses qui sont aussi faites dans les services. Donc, souvent, en fait, c'est un petit peu comme des groupes de paroles qui sont dirigés. Donc, nous, à l'IFSI, ça se passe, dans certains IFSI, ça se passe, c'est souvent l'informateur qui va lider un petit peu ces groupes-là. Et l'idée, c'est que tous les étudiants, une fois qu'ils reviennent de stage, qu'ils reviennent en formation, ils puissent parler des situations sur lesquelles ils sont questionnés, où ils ont été en difficulté ou pas, mais ça peut être aussi des situations où ça s'est plutôt bien passé. Et l'idée, c'est que derrière, on puisse avoir un moment d'expression qui reste cloisonné à quelques étudiants et qu'on puisse ensemble faire avancer la situation et pouvoir se dire trouver des clés ensemble à comment trouver des solutions à cette situation qui nous a des fois mis en difficulté. Au niveau des stages, et ça, c'est vraiment très intéressant, c'est que souvent, certains étudiants ont la chance de faire ces APP en interprofessionnalité, donc avec toute l'équipe de santé, où là, en l'occurrence, c'est les professionnels qui se confient, et les étudiants avec aussi peuvent, du coup, se confier sur des situations qui les ont mis en difficulté. Et donc, ça, c'est des choses qui sont très appréciées par les étudiants, où finalement, on voit que derrière, les étudiants arrivent dans une perspective d'avenir à plus facilement évoluer, à évoluer dans leur pratique aussi, dans leur relation avec les patients. Et ça, voilà, ça, c'est des choses qui font mûrir nos étudiants et qui, en tout cas, améliorent leurs conditions de formation. Au niveau des autres initiatives locales qu'on peut remarquer, c'est finalement aussi des fiches d'évaluation de stages qui sont anonymes, bien sûr, c'est important. Donc là, en l'occurrence, c'est les IFSI qui mettent en place ça. Il y a un tas de fiches d'évaluation qui peuvent être faites, donc des fois, sans numérique, des fois, sans papier. Et là, du coup, l'idée, c'est que les étudiants puissent évaluer leurs stages et dire, ben oui, ben là, finalement, quand on a 10 étudiants qui reviennent du même service et qui disent, ben oui, là, ça s'est mal passé, ben là, l'IFSI, il peut se dire, peut-être qu'il serait temps d'agir et d'aller voir réellement ce qui se passe sur le terrain. Et ça, finalement, ça permet, l'idée, c'est pas de fermer tous les terrains de stage, mais c'est de faire en sorte que les terrains de stage puissent mettre en place des réelles politiques d'encadrement des étudiants avec une politique d'accueil des étudiants, voilà, des choses bêtes, un vestiaire pour changer, des choses qui n'existent pas dans certains services, mais aussi, ben, une visite du service, etc., etc. C'est des détails, mais encore une fois, c'est des choses qui sont très importantes lorsqu'on arrive en stage et je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et du coup, là, un autre point qui n'apparaît pas, du coup, sur le diapo, c'est donc le fait de travailler en relation avec les institutionnels et là, en l'occurrence, je vais revenir sur les universités, les Courses qui sont très importants à solliciter avec notamment les collectivités territoriales, mais aussi des choses qui existent et qui ont été faites du coup par la FNESI, mais aussi du coup par l'ISNAR IMG. C'est notamment la signature d'une charte d'accueil des étudiants en santé. Je ne sais pas si certains voient de laquelle je veux parler, mais ça a été signé du coup avec la FHF, donc la Fédération hospitalière de France et notamment aussi toutes les collectivités territoriales qui se sont engagées à favoriser l'accueil des étudiants en mettant en place des logements, en mettant en place une politique d'encadrement dans les centres hospitaliers, etc. Et donc ça, finalement, c'est des choses qui, vous pouvez vous dire que oui, une charte, c'est bien beau, c'est signé, mais derrière, si on arrive à la mettre en implication et que tous les acteurs locaux s'en saisissent, ça a un impact sur les étudiants et c'est des choses qui favorisent, on va dire, le vécu de sa formation de la part des étudiants. Et donc, autre chose aussi qui existe, ça va faire du lien du coup avec la prochaine intervenante, c'est du coup le fameux Centre national d'appui dont on a parlé déjà un petit peu au début et qui, pareil, par ses missions, par ses perspectives, nous promet en tout cas de belles ambitions pour l'avenir. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, ce ne sont pas les seuls outils qui existent et maintenant, place à votre créativité. Merci. Merci beaucoup Félix pour ton exposé. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir travailler en interprofessionnalité et voir ce qui peut se faire au travers des différents métiers qui composent les professions de santé. de santé. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Donc, nous disions tout à l'heure qu'après la grande enquête 2017 santé mentale, il avait été demandé un rapport au docteur Donata Marat de la part du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère des solidarités et de la santé. Là-dessus, le docteur Marat va venir nous exposer dans un premier temps le dit rapport pour voir de quel postulat est partie la création de ce centre avant de nous exposer plus en détail les missions de ce centre et les différentes choses qui ont pu être mises en place depuis. Je laisse donc la parole au docteur Donata Marat. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être là et je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie l'ensemble du bureau de l'ISNAR qui m'a invité. Je vais en fait revenir de manière globalisante on va dire sur un certain nombre de choses qui ont été abordées et qui étaient à l'origine de mon travail au niveau du rapport sur la qualité des étudiants en santé. Le rapport a été l'objet d'une lettre de mission par le ministère de l'Enseignement supérieur et par le ministère de la Santé et de la Solidarité avec une remise du rapport qui était le 3 avril 2018. Juste un mot pour dire que le rapport concernait l'ensemble des formations en santé ou presque qu'il s'appuyait sur le fait d'avoir demandé à l'ensemble des dispositifs de soutien aux étudiants et aux internes qui existaient déjà au niveau national. Il s'appuie aussi sur la littérature. Je dis souvent quand on ne croit pas au fait qu'il y ait des étudiants et des internes en difficulté, il suffit de prendre quelques minutes pour regarder tout simplement l'évidence base médecine. On tape sur Internet des mots-clés burn-out, anxiété, dépression, etc. en anglais. On tape medical student, on tape d'autres mots pour les médecins seniors ou d'autres spécialités et on voit tout ce qui s'affiche. Malgré tout, il y a encore des gens qui doutent mais c'est très facile de regarder sur Internet ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de littérature en France, elle commence à arriver la littérature française et on est relativement j'ai envie de dire en retard par rapport aux pays d'Europe du Nord, aux pays anglo-saxons qui depuis plus de 20 ans en fait ont lancé un certain nombre d'études sur qu'est-ce que le mal-être effectivement des étudiants en santé et des soignants en tant que tels. Ce qui d'ailleurs pose la question sur justement l'évolution. On va y revenir rapidement tout à l'heure. Toutes les auditions que j'ai faites étaient confidentielles. C'est-à-dire que justement pour pouvoir avoir le fond de ce que pensaient à la fois les étudiants, les représentants des étudiants mais aussi les enseignants, les représentants des enseignants, ceux qui décident finalement en France de l'organisation effectivement des études etc. Donc tout a été confidentiel avec un entretien semi-standardisé. C'est-à-dire qu'il y avait des questions systématiques que je posais à tout le monde et puis chacun pouvait effectivement aborder ce qu'il souhaitait concernant le sujet qui était la qualité de vie des étudiants en santé. Donc vous voyez que ça allait de médecine justement l'équivalent de Félix qui était à l'époque à la tête de la phnésie pharmacie, dentaire etc. Et puis je suis sortie un petit peu effectivement je suis allée demander par exemple à des spécialistes du numérique mais qui n'étaient pas en santé qui étaient justement en sciences de l'éducation mais à l'extérieur. Je suis allée demander à des sociologues ce qu'ils en pensaient etc. Et puis j'ai regardé aussi les expériences internationales je suis allée voir comment ça se passait notamment dans les pays francophones et ce qu'on faisait et ce qui se passait là-bas. Alors en résumé le rapport est sur internet dont vous pouvez aller le reprendre mais juste pour résumer on va dire. Y a-t-il un problème de mal-être des étudiants en santé ? La réponse est oui. La littérature internationale le prouve. Tous ceux qui ont mis en place des dispositifs sur le terrain d'aide aux étudiants en santé qu'ils viennent effectivement des syndicats des internes qu'ils viennent des facultés qui proposent un certain nombre de choses la réponse est oui on a effectivement un certain nombre d'étudiants et d'internes en santé et non négligeable. Peut-on déterminer avec exactitude l'ampleur ? Très clairement non puisque en fait la méthodologie de l'évaluation elle est variable. Il est clair qu'on a par contre un taux de suicide élevé au niveau des chiffres c'est au niveau des seniors c'est au niveau des médecins on n'a pas de chiffres pour les étudiants et les internes les pensées suicidaires sont régulièrement élevées au-delà de ce qu'on trouve population même âge même sexe en population générale ce qu'on retrouve beaucoup sont des troubles anxio-dépressifs quand vous regardez les études il y a à peu près entre un tiers et deux tiers des étudiants et des internes qui finalement ont des troubles anxio-dépressifs qui doivent être pris en charge ou qui devraient être pris en charge alors prise en charge au sens large du terme ça va de la psychothérapie au traitement antidépresseur en passant par une activité sportive régulière mais en tout cas pour lequel il faut faire quelque chose les burn-out l'addiction alors forcément si vous conjuguez stress et accès aux produits vous voyez qu'il y a un boulevard pour effectivement développer des addictions et puis vous rajoutez le fait de l'automédication possible l'autoprescription et il y a effectivement un certain nombre de possibilités est-ce que c'est plus important qu'auparavant la réponse est peut-être peut-être pourquoi parce que sur le plan international il y a peu d'études qui montrent une évolution mais il y en a quand même au moins une qui montre alors c'est dans la barre bleue là qu'on ne peut pas enlever mais qui montre ah là ça va d'accord qui montre que en fait il y avait 9% d'augmentation de plus par exemple dans une étude de 2017 qui n'était pas seulement d'ailleurs pour les étudiants en santé et puis il y a par exemple le PMQ que je vous invite à aller voir sur internet le site du PMQ pour le programme d'aide aux médecins du Québec qui concerne à la fois les internes et les médecins et qui montre en fait une augmentation à l'heure actuelle de 40% des demandes alors vous allez me dire c'est nouveau maintenant c'est connu non non ça fait plus de 30 ans que ça existe ils sont parfaitement connus l'ensemble de la population des étudiants en santé et des médecins et à l'heure actuelle il y a une nette augmentation ce que disent à la fois la littérature si on prend DIRBI ou si on prend effectivement le PMQ ils soulignent au moins deux choses voilà ils ne savent pas pourquoi on ne peut pas dire exactement mais au moins deux choses la première c'est une pression et une recherche de rentabilité dans le système de soins et la deuxième chose c'est l'impact en fait des nouvelles technologies sur l'exercice de la médecine et je rajouterai sur éventuellement les études en tant que telles voilà quand on regarde ce que ça veut dire on ne peut pas effectivement et vous voyez que les deux intervenants monsieur Le Chauppier et madame Bergman si je ne me trompe pas c'est ça vous ont souligné effectivement ce genre de choses c'est à dire qu'il n'y a pas une seule cause c'est une problématique systémique autrement dit il y a effectivement plusieurs déterminants qui impliquent ces pluriétiologiques appelez ça comme vous voudrez si vous êtes plus à l'aise avec ce terme là en pratique oui il y a un étudiant un interne et sa diversité les déterminants personnels comme on dit on est plus ou moins anxieux heureusement qu'on a une anxiété de performance parce qu'en tant que médecin c'est mieux effectivement si on vérifie les choses voilà bon le problème c'est si effectivement on appuie tout le temps sur l'anxiété de performance on arrive avec un concours on sort avec un concours et puis ensuite on a effectivement quand même une vie qui est assez dans le concours on n'est pas vraiment dans l'ambiance fraternelle j'ai envie de dire du début jusqu'à la fin dans nos études bon les étudiants ont plus ou moins effectivement d'anxiété plus ou moins de difficultés plus ou moins de motivation certains sont entrés parce que finalement c'est un peu ce qu'on attendait d'eux d'autres parce qu'ils pensaient être bien dans ces études finalement l'ont pas été parfois ils sont effectivement dans leur métier parfois continuent à pas l'être dans leur métier donc tout ça est très diversifié l'enseignant et sa diversité on vous a expliqué effectivement la possibilité de maltraitance heureusement tout le monde n'est pas comme ça mais effectivement il y a des possibilités de maltraitance il y a aussi des possibilités tout simplement de difficultés liées à un manque de formation comment est-ce qu'on encadre un étudiant comment est-ce qu'on encadre un interne comment est-ce qu'on transmet les choses puis il y a des diversités aussi au niveau institutionnel vous avez vu quand même quelque chose qui est à souligner c'est que quel que soit finalement sur le plan international quand vous regardez la littérature quel que soit le type de formation l'entrée dans les études et quelle que soit la manière dont on va sortir il y a effectivement donc ce qui relève probablement de quoi de l'étudiant en lui-même si j'ai une anxiété de performance et que je veux aider les autres à ce moment-là effectivement j'ai un certain nombre de choses qui font que je vais être plus peut-être en difficulté quand je vais être assaillie par une surcharge de travail des patients effectivement qui sont difficiles une surcharge effectivement d'agression par mes encadrants etc. c'est à dire qu'à la fois on peut avoir j'ai envie de dire des aspects positifs ce qui fait le cœur de notre métier et qui en même temps dans certaines situations difficiles va effectivement nous faire souffrir donc ça c'est quelque chose qui est aussi reconnu l'institution de formation vous savez qu'en fonction des facultés en fonction des régions etc. en fonction des départements de médecine générale pour vous et bien la formation est organisée différemment vous avez plus ou moins de traces par exemple puisqu'on parle des traces et du poids des traces dans votre formation vous avez plus ou moins de choses à valider de manière générale si on prend la génération précédente on avait moins de choses à valider sur le plan théorique et puis vous avez effectivement tout ça qui est lié et qui est lié dans un système qui est le système de l'exercice médical à l'heure actuelle qui a un certain nombre de difficultés les systèmes effectivement le milieu hospitalier avec ses difficultés on ne va pas revenir là-dessus c'est sur la place publique à l'heure actuelle et c'est vrai que quand on n'a pas le temps pas le temps de vous former pas le temps de vous encadrer pas le temps de vous donner du temps le compagnonnage c'est le temps de compagnonnage qui effectivement a diminué et ça tout le monde est d'accord là-dessus que ce soit les enseignants ou les étudiants il y a moins de temps pour échanger très souvent quand on voit des étudiants en difficulté je reprends ma casquette ou des internes je reprends ma casquette de responsable d'une structure de soutien pour les étudiants et les internes à Sorbonne Université à Paris je veux dire que on voit des internes ou des étudiants qui viennent et on dit vous en avez parlé à votre référent sur le terrain la réponse elle est non il n'a pas le temps et puis même je ne vais pas lui dire quand même je vois bien que lui-même il a trop de travail et quand on appelle après avec l'autorisation de l'interne ou de l'étudiant et en disant mais voilà est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui se passe parce qu'il y a un étudiant ou un interne en souffrance on a parfois un enseignant un encadrant qui lui-même dit c'est curieux il aurait pu venir je lui avais dit de venir me voir s'il y avait un problème sauf que ce n'est pas si simple que ça comme vous le savez d'aller voir un encadrant et lui dire ça ne se passe pas bien et donc dans ces cas-là ce qu'on attend ce que vous attendez de l'enseignant et de l'encadrant c'est qu'il soit proactif c'est-à-dire qu'il puisse effectivement vous réserver du temps pour vous donner un feedback sur ce que vous faites pour répondre à vos questions et ça c'est effectivement c'est difficile à l'heure actuelle et puis ce qu'on vous a souligné c'est la société la société qui évolue hashtag me too bon voilà la parole se libère que ce soit pour tout un tas de choses donc on est dans quelque chose qui est ce qui est un effet générationnel ou pas c'est sûr qu'un certain nombre effectivement de personnes auditionnées ont dit mais nous on est passé au travers mais au travers de quoi c'était pas la même société c'était pas la même formation certes c'était une formation autour effectivement du soin mais nos exercices ont évolué le milieu hospitalier a évolué tout a évolué donc on ne peut pas non plus comparer complètement au niveau de nos générations sur est-ce que vous devriez finalement passer par la même chose ce n'est de toute façon pas la même chose juste pour vous dire les particularités françaises stricto sensu on a eu une grande augmentation vous le savez du nombre en fait d'étudiants qui sont entrés en passesse il y a quelques années c'était plus de 30% il n'y a pas eu effectivement d'augmentation du nombre d'encadrants et donc vous savez très bien que la PACES qui maintenant est vous le savez à l'heure actuelle la FAS ou la LAS dans la PAS ou la LAS je crois que je me trompe donc qui arrive à l'heure actuelle au niveau des premières années il y a eu l'introduction et vous avez vécu l'introduction du numérique dans vos études la PACES était effectivement et est toujours à l'heure actuelle un moment où on peut parfaitement s'isoler complètement faire des études de première année 7-7-24-24 sans voir pratiquement personne et en regardant les vidéos et les diapos sur internet c'est une vraie rupture sociale quand on regarde aussi ensuite par la suite et bien effectivement de plus en plus dans les facs on a un nombre qui a augmenté d'étudiants un nombre d'enseignants qui est le même et là c'est le numérique qui a tout un tas d'avantages à être mis en place et on ne voudrait surtout pas s'en passer mais qui parfois est utilisé non plus comme un outil mais comme finalement un enseignant de substitution alors il y a eu 15 engagements ministériels à partir du rapport les 15 engagements ils sont accessibles sur internet et comme vous le verrez certains sont en place d'autres vous ne savez pas mais sont en train de se mettre en place et puis certains ne sont pas du tout encore en place alors pour revenir sur par exemple les maltraitances dans toutes les universités à l'heure actuelle il doit y avoir il y a un bureau pour les violences et notamment les violences sexistes et il y a un référent égalité et vous pouvez vous adresser à votre université référente auquel vous êtes inscrit et demander quels sont les coordonnées de la personne qui s'occupe du bureau alors soit c'est un bureau qui est à l'intérieur des facultés de l'université en pratique puisque c'est transdisciplinaire soit l'université en fait a mis en place une convention avec une association qui s'occupe effectivement de violences de maltraitances et notamment de violences sexistes il y a par exemple je vais avancer un peu mais en tout cas lisez à un moment donné les 15 engagements et vous verrez qu'un certain nombre de choses effectivement sont prévues à la fois au niveau de la transformation globale des études en santé pour aussi faire une place plus importante aux humanités justement et les humanités avec le numérique ont un peu pris un petit peu l'eau j'en avais déjà pas beaucoup mais voilà et il y a aussi la mise en place d'un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir avec le centre national d'appui alors le centre national d'appui a été lancé le 15 juillet 2019 donc il est encore assez jeune on va dire parmi ces missions je ne vais pas y revenir mais vous savez effectivement qu'on vous les a présentées au tout début on est surtout dans le fait de quoi de coordonner l'ensemble des 15 engagements ministériels et de faire un certain nombre d'engagements qui relèvent de nous notamment la formation formation des responsables d'enseignement des représentants des étudiants un certain nombre de recommandations le fait de favoriser la recherche dans les domaines de la qualité de vie et de contribuer à l'évaluation de l'impact des politiques d'enseignement et de leurs réformes sur la qualité de vie par exemple toutes les réformes qui sont en cours le meilleur peut être l'ennemi du bien et bien comment on va faire pour regarder de près finalement l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie sur le bien-être en fait des étudiants et des internes alors on va voilà ça c'est la constitution du centre national d'appui ce qui est totalement j'aime pas le mot d'innovant parce que tout le monde est innovant en ce moment donc on va dire voilà vous voyez que c'est quelque chose qui est un peu curieux on va dire c'est que dans le comité de direction qui est nommé par le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé et de la solidarité et bien il y a à la fois des représentants d'étudiants et notamment un représentant de l'ISNAR qui est Maxence Piton et l'ISNI Franck Roland et les représentants des conférences des enseignements paramédicaux et la phnésie d'ailleurs aussi pour Félix en l'occurrence voilà et puis il y a aussi des représentants escalités c'est-à-dire des experts ce qu'on a voulu en fait c'est d'aller chercher de mettre en commun ce qu'on savait on sait un certain nombre de choses certains savent un peu moins parce qu'ils ont démarré la réflexion un petit peu avec retard et puis il y a des réflexions qu'on doit tous avoir en même temps et donc mettre autour de la table nos expériences c'est ce qu'on essaie de faire on essaie d'être relativement fréquemment en contact avec le terrain d'où les flèches avec ce qu'on espère voir se développer c'est-à-dire des structures de soutien et d'accompagnement pour les internes et pour les étudiants et des structures locales le comité plénier c'est tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans le comité de direction parce qu'à un moment donné il faut dire stop donc vous voyez qu'il y a un certain nombre il y a d'autres les autres représentants d'étudiants en santé les autres représentants d'enseignants en santé il y a la DGCIP il y a la DGOS donc les ministères l'observatoire de la vie étudiante etc il y a des experts il y a effectivement quelqu'un qui représente les humanités il y a le médiateur national etc on a un comité scientifique c'est-à-dire en fait on va exploser effectivement le concept justement il y a une sociologue qui nous parle de comment ont évolué effectivement les générations est-ce qu'on doit le prendre en compte comment le prendre en compte à quel moment qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus qui nous permet de comprendre il y a aussi effectivement des philosophes il y a des gens qui viennent d'autres formations des formations qui sont des formations par exemple de grandes écoles de commerce parce que finalement les gens ont réfléchi chacun dans leur coin parce que comme on vous l'a dit au début l'anxiété de performance elle y est aussi par exemple quand on veut candidater dans une grande école de commerce donc il y a à la fois des spécificités sur lesquelles on essaie de comprendre et de proposer des interventions et aussi effectivement d'autres choses qui sont communes soit à l'ensemble effectivement à l'interdisciplinarité des formations en santé soit effectivement de manière générale aux formations des étudiants dans l'enseignement supérieur qu'est-ce qu'on a fait depuis le 15 juillet on a fait des séminaires le premier séminaire c'était le 4 novembre on a refusé du monde l'anxi était plein et ça c'était vraiment quelque chose qui était finalement qui montrait bien qu'on a envie en tout cas sur le territoire national de manière interdisciplinaire de s'approprier ce qui se passe la réflexion et d'aller plus loin donc oui il y avait des enseignants il y avait des étudiants le prochain a lieu le 4 juin et vous recevrez par vos syndicats respectifs le pré-programme prochainement on a lancé les formations des coordonnateurs en médecine des groupes de 30 on en est à la 3ème session qui va arriver où en fait on reprend l'ensemble des difficultés que peuvent vivre les internes c'est transdisciplinaire c'est France entière il y a à la fois des chirurgiens il y a à la fois effectivement des coordonnateurs en médecine générale alors parfois visiblement c'est un peu plus de mal à arriver aux coordonnateurs de médecine générale donc on vous le dit voilà venez vers nous enfin nous on transmet mais les coordonnateurs de médecine générale sont les bienvenus et en général en fait les coordonnateurs sont très satisfaits c'est à dire qu'on va aborder de manière très concrète à la fois la théorie qu'est-ce qu'on sait dans la littérature mais aussi comment on fait quel type de difficultés remontent pour les endroits en France où il y a déjà une structure de soutien pour les internes les syndicats des internes interviennent aussi et présentent leur tout ce qu'ils ont à dire à la fois les enquêtes que vous faites ce à laquelle vous répondez vous répondez et c'est vraiment quelque chose qui en tout cas qui jusqu'à présent s'est très bien passé et pour lequel les coordonnateurs en redemandent formation dans les directions d'IFSI Félix Ledoux sait qu'on a fait une première on s'est rendu compte qu'il va falloir adapter parce que les IFSI il y en a plus de 300 en France et que toutes sont pas sur la même longueur d'onde d'ailleurs sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire et donc on s'est dit qu'on allait proposer quelque chose de spécifique qui va aller plus loin c'est en cours les états généraux il y a eu de la formation de la recherche médicale il y a eu deux ateliers il y a eu deux tables rondes et puis ce qui est en cours c'est on va dire je vais commencer par presque le bas les groupes projets donc je fais un appel aux internes et aux coordonnateurs d'ailleurs aussi de médecine générale qui ont envie de s'intégrer et de s'impliquer il va y avoir quatre groupes projets première réunion le 23 mars en fonction des groupes et le 31 mars voilà communication et diffusion des connaissances peut-être un peu le moins sexy c'est celui qui a le moins de demandes on va dire parce qu'on se demande un peu si on ne va pas faire la bibliothèque mais non parce qu'en fait on a un projet qui va être stimulant on n'en dira pas plus stage et qualité de vie de quoi on doit qu'est-ce qu'on doit regarder dans les stages qui impactent la qualité de vie évaluation Félix me disait et j'en parlais aussi tout à l'heure c'était finalement les évaluations des stages difficultés comment on gère la confidentialité quel retour on fait quand il y a des maltraitances comment on les gère comment on peut les gérer sans qu'il y ait d'impact sur l'interne c'est pas si simple que ça et les maltraitances ou en tout cas les difficultés elles existent à la fois au milieu hospitalier mais aussi chez le praticien je veux dire qu'il y a très clairement en tout cas pour voir des internes en médecine générale dans la structure dont je m'occupe il y a des retours aussi de stages en cabinet qui ne se passent pas si bien que ça il y a aussi développement des structures d'accompagnement et qualité de vie et ça c'est pareil on transmet on transmet on transmet ceux qui ont ouvert nous on a ouvert depuis 15 ans il y en a d'autres qui ont ouvert depuis 5 ans d'autres qui ont ouvert depuis 2 ans on met tout ça sur la table l'idée c'est de gagner du temps d'avancer de ne pas réinventer la roue chacun fera ce qu'il voudra dans sa fac dans sa région mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'échanger et de dire mais oui mais si vous faites ça comme ça nous en tout cas ce qui s'est passé c'est qu'il y a ça ça et ça qui a bloqué et puis d'avoir des idées nouvelles aussi parce que c'est en mettant en commun la réflexion qu'on va avoir des idées nouvelles mais c'est une réaction qui est très concrète avec une interface sur le terrain si on ne mettra pas en place on ne suggérera pas des choses qui n'ont pas marché sur le terrain et puis les réformes effectivement pour effectivement voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à le retour qu'on peut avoir des réformes sur la qualité de vie le site web il va arriver dès qu'on aura effectivement un tampon d'un document qui nous dit qu'on peut y arriver mais bon la ministre de l'enseignement supérieur nous a annoncé que c'était acquis donc on va dire c'est acquis mais on ne l'a pas encore il nous manque les sous réels concrets vous voyez là on n'est pas dans le concret mais ça va arriver il y a un comité pour les situations exceptionnelles des internes qui est en train avec un groupe qui travaille dessus vous savez très bien que la filiarisation est quelque chose pour certains d'entre vous qui ont pris effectivement un choix de médecine générale dans un endroit déterminé qu'est-ce qu'on peut faire quand ça ne se passe pas bien effectivement il y a des lois et parfois les lois sont faites pour aboutir à une dérogation dans des situations bien précises on est en train de travailler là-dessus et puis il y a une enquête effectivement qui est prévue probablement avec l'interface de l'adresse qui va en fait faire une enquête transdisciplinaire parce que finalement on n'a pas eu d'enquête transdisciplinaire et puis qui sera peut-être le point de départ je dirais d'un suivi pour voir effectivement dans les 5-10 ans effectivement comment les choses évoluent voilà je voulais vous dire merci à tous et puis surtout n'hésitez pas à nous contacter pour participer échanger je compte sur vous pour les groupes projet en tout cas merci à vous merci à vous encore un grand merci au docteur Marat d'avoir accepté notre invitation ce soir pour vous dire vous parler de ce sujet qui nous tient à coeur et on la remercie encore une fois énormément pour l'engagement et le temps qu'elle a pu prendre face à ces problématiques nous avons défini les composantes personnelles et environnementales responsables en grande partie du mal-être chez les étudiants en santé nous avons également abordé les dispositions légales et pratiques qui ont été mises en place afin de faciliter l'abord de ces problématiques enfin c'est à travers vous chers congressistes par votre sensibilisation sur ces sujets que nous arriverons petit à petit à briser cette omerta mais surtout si vous ne deviez retenir qu'un seul message clé avant tout prenez soin de vous et ne restez pas seul face aux problèmes que vous pouvez rencontrer les structures associations et syndicats tant au niveau local que national sont là pour vous soutenir et vous aiguiller dans les résolutions de ces problèmes encore en rappel la bibliographie est présente sur le stand de l'ISNAR-IMG et pour conclure cette table ronde petit diapo en avant où elle est passée à la trappe bref nous allons faire un petit temps de questions réponses bonsoir j'ai une question par rapport à l'harcèlement notamment et le circuit des plaintes est-ce qu'il y a des projets notamment pour simplifier justement et que les plaintes puissent être finalisées enfin comprendre que c'est compliqué est-ce qu'il y a des projets pour simplifier tout ça voilà alors moi je vais vous répondre en fait dans toutes les facultés à l'heure actuelle il y a effectivement un bureau alors ça dépend le terme dépend des facultés mais en tout cas à l'heure actuelle il y a même une carte de France qui est transmise par l'enseignement supérieur sur justement dans quelle faculté vers quel bureau il faut aller vers quelles coordonnées qui s'en occupe et donc l'ensemble des bureaux doit aussi appuyer en fait la mise en place d'une plainte je suis désolée mais en fait c'est assez particulier je vais changer de place on a la lumière dans les yeux donc répondre aux questions tant qu'on parlait ça allait mais répondre aux questions c'est un peu particulier où est la personne qui avait posé la question je préfère hop 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 ah oui carrément de l'autre côté voilà oui comme quoi on voyait rien voilà donc dans tout ce qui est certain c'est que dans les facultés dans toutes les facultés dans toutes les universités en fait c'est au niveau universitaire dans toutes les universités il y a effectivement un référent égalité et un bureau ou une association qui est là pour aider à la lutte contre les discriminations et la violence sexuelle et donc là-bas vous avez en fait des professionnels où ils vous mettent en relation avec des professionnels qui vont pouvoir effectivement vous aider à simplifier ce qui se passe en tout cas et vous aider dans le parcours d'une plainte si plainte il y a à déposer effectivement donc ça c'est il faut vraiment vous retourner vers votre université et qui va vous dire qui effectivement s'occupe de ce bureau là ou avec quelle association ils ont mis en place une convention puisque ça peut être les deux bonjour merci à tous les quatre pour votre présentation moi je suis secrétaire d'un dispositif d'accompagnement et une grande demande des internes c'est qu'effectivement ça leur est un peu imposé de superviser les externes et de les accompagner la plupart sont très motivés pour faire de la pédagogie mais ils ne savent juste pas faire du tout du coup ils stressent et des fois ça se finit mal ma question c'est est-ce qu'un accompagnement va être prévu pour les internes pour les former en fait à ce compagnonnage à ma connaissance il n'y a rien de prévu concrètement pour former les internes à encadrer des externes après il peut y avoir localement parlant un certain nombre de choses qui se mettent en place je ne sais pas si à Lyon il y a des choses ou là où vous êtes à Saint-Etienne ou autre mais en tout cas rien de systématisé de systématique on va dire je ne crois pas je ne crois pas qu'on ait de choses particulières à Lyon ou à Saint-Etienne sur ce sujet mais pour moi ça pose aussi la question plus globale des modalités pédagogiques dans les facultés de santé en tout cas de médecine finalement il y a une grande défaillance je crois des modalités de transmission de formation j'ai insisté un tout petit peu sur les concours mais il n'y a pas que ça toutes les modalités d'évaluation des étudiants tout au long de leurs études conduisent à développer un habitus pédagogique qui n'est pas adéquat en fait qui n'est pas adapté moi il y a une chose qui m'a donné un tout petit peu d'espoir cette année c'était le service sanitaire vous n'avez pas connu ça vous mais les étudiants de deuxième et troisième année ont dû aller faire des interventions dans des lycées ou des écoles et pour ça ils ont été formés par des associations d'éducation populaire ou des associations autour de l'éducation à la santé ou la promotion de la santé qui utilisent des outils de formation qui apparemment ont produit un effet très intéressant y compris chez les profs de la faculté qui ont dû suivre aussi ces modules de formation dans lesquels finalement la pédagogie était complètement différente de la pédagogie habituelle dans la fac de médecine donc il y a une transformation globale je crois aussi de la pédagogie peut-être en prenant encore plus de recul on va dire ce qui est prévu aussi par exemple dans les engagements c'est de développer des compétences transdisciplinaires qu'on peut résumer par le terme d'UE d'empowerment c'est à dire effectivement d'introduire à la fois en premier en deuxième et peut-être en troisième cycle des UE qui développent quoi ben justement ce genre de choses c'est à dire comment je travaille en interdisciplinarité comment je travaille effectivement avec des plus jeunes que moi comment je développe mes capacités de communication comment je développe mes capacités éventuellement de gestion du stress ce qui ne veut pas dire que c'est en oui non je sais ou je ne sais pas gérer le stress mais au moins que je sois informée sur ce qui se passe ce qui est quand même le B.A.B. la connaissance de finalement comment va notre profession comment vont nos étudiants comment vous allez et puis après effectivement d'avoir les informations sur comment on peut effectivement aider comment on peut intervenir là-dessus donc ça c'est quelque chose qui par ailleurs il y a aussi par exemple dans les réformes il est question par exemple de valoriser les engagements donc engagement service sanitaire engagement dans des UE de pédagogie etc. donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du positif et non pas de l'obligation mais qui fait que probablement il y aura plus d'internes qui sauront effectivement avoir des compétences d'encadrement pédagogique pour les plus jeunes et d'ailleurs même les externes pour les plus jeunes enfin je veux dire c'est quelque chose qui effectivement se vit en long terme la conséquence de tout ça et c'est souvent une plainte des externes c'est qu'ils sont très infantilisés finalement en stage etc. c'est ce que Myriam en disait pourquoi vous dites infantilisés ? parce que nous c'est une plainte qu'on retrouve souvent parce qu'effectivement c'est faire des ECG enfin c'est des missions paramédicales qui ne sont pas très pertinentes et je pense qu'effectivement il y a plein d'internes qui seraient intéressés d'aller plus loin avec leurs externes mais qui n'ont pas les ressources nécessaires oui je ne suis pas sûre que ce soit toujours parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires que l'interne fasse le CG il y a d'autres raisons c'est systémique on ne va pas revenir sur mon schéma mais c'est systémique ce qui fait que voilà mais il y a à la fois de toute façon la formation dans les engagements vous verrez c'est vraiment le fait de développer je veux dire de développer quoi la formation mais à tous les niveaux pas juste effectivement centré sur les internes pour le coup vous voyez vous parlez des internes mais il y a effectivement des seniors au-dessus qui de toute façon n'ont pas effectivement été formés à encadrer je veux dire donc là c'est quelque chose qui se vit à tous les niveaux et chacun à sa mesure j'ai envie de dire juste un petit élément moi je vais peut-être me faire le porte-parole des étudiants moi j'ai envie de vous dire il y a aussi un rôle majeur pour moi des corps intermédiaires dans cette formation qui peut être faite par les pairs finalement c'est à dire les syndicats les associations étudiantes pour moi ont un rôle majeur d'accompagner de former les autres étudiants les autres internes dans comment accompagner les étudiants bien sûr il ne faut pas oublier que nous ne sommes au final qu'étudiants ou internes mais que nous ne sommes peut-être pas forcément en capacité des fois de tout gérer qu'il faut savoir aussi réorienter du coup avoir un carnet d'adresse à côté de soi mais en même temps je pense qu'il y a quand même un rôle majeur et en tout cas un rôle primaire en tout cas d'accompagnement par les pairs qui doivent être faits et qui des fois il faut se dire aussi que des fois la parole se délie plus facilement aussi quand on est entre pairs je m'excuse je vais devoir interrompre ces questions réponses nous avons dépassé le temps réglementaire et je vais donc devoir conclure cette table ronde mais si vous voulez en reparler avec Félix le docteur Marat Myriam ou le docteur Lechopier ce soir au gala ce sera avec grand plaisir chers collègues chers congressistes je tiens à tous vous remercier au nom de l'équipe de l'ISNAR IMG pour votre participation à cette table ronde et à ce 21ème congrès des internes en médecine générale je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve au gala au gala merci merci Merci.